Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine J'ai changé de pièce parce que d'habitude je filme dans ma chambre Et là il y avait trop de soleil, vraiment trop de luminosité Et du coup ma caméra ne focussait pas, tout simplement Donc je me suis mise ici, je trouve que c'est plutôt pas mal En plus je suis un petit peu en courant d'air et avec le temps qui fait, ouh, trop bien Donc je me retrouve pour me faire mes favoris du mois de juin Je suis très 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 en retard pour les favoris et je m'en excuse Donc on va dire que c'est les favoris de mi-juin à mi-juillet, voilà, pour compenser Parce que certains des produits de toute façon j'ai commencé à le tester que fin juin Donc voilà, alors je vais commencer, je prends au pif Mais par contre vous allez être étonné, il n'y a pas d'autre chose Je vais commencer par mon eau précieuse Alors, je l'ai beaucoup utilisée, par contre vous ne verrez pas parce qu'il y a le papier Mais elle est ici Si vous voyez là, elle est ici Donc je l'ai beaucoup utilisée matin et soir Je trouve pas que sur les boutons elle soit méga extraordinaire Sincèrement je trouve pas Par contre elle a un effet matifiant que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup Et que moi je recherche dans tous mes produits pour le visage Sauf que celui-là je ne l'avais pas acheté pour ça A la base je l'avais vraiment acheté pour les boutons Mais bon, au moins elle sert quand même Surtout qu'il y en a deux Ensuite, on va continuer dans le visage Allez, j'avais dit pas d'ordre Mais bon Ensuite, le soin de chez Aven L'émulsion séborégulatrice matifiante Donc je vais le sortir du petit packaging Donc il est comme ceci Que j'ai beaucoup beaucoup utilisé Deux en être là déjà La dernière fois que je vous l'avais présentée C'était dans mon haul il me semble Et en fait je l'aime énormément Parce qu'elle Quand vous la mettez Quand vous la mettez sur le visage Elle est grasse Il faut quand même Enfin elle est grasse C'est pas qu'elle est grasse C'est qu'elle est fluide Voilà, elle est très fluide Et très fraîche Et c'est très liquide C'est à base d'eau C'est à base d'eau De toute façon les produits Aven C'est à base d'eau Et on sent vraiment que c'est de l'eau Et donc du coup quand vous mettez sur le visage Et bien vous vous dites Enfin pour celles qui ont la peau grasse comme moi Vous me dites Je n'ai pas la peau assez grasse déjà Et en fait non Ça absorbe, ça sèche Et ça matifie Alors vous pensez bien que Concrètement je l'aime beaucoup Ensuite un autre soin C'est le baume hydratant corporel quotidien De chez Cicabiafine C'est un baume que j'ai eu dans ma bitouse Je ne l'avais jamais utilisé encore Et là j'ai eu une éruption de bouton Allez C'était la calculatrice Vous voyez ce que je veux dire Sur les jambes Pas sur la tronche Sur les jambes Et donc j'ai mis ce baume Et sincèrement le lendemain La moitié des boutons avait disparu Et l'autre moitié Avait largement régressé Donc Désolé Donc Je dis oui J'en suis là J'utilise même sur mon copain Donc c'est pour vous dire A quel point Elle est bien Ensuite on va continuer Dans le corps Donc c'est un gel douche Gommant A la framboise Donc de la marque Triacal Moon C'est une marque Moi je trouve Je tends mon monoprix Ils sont terriblement bons Déjà de toute façon C'est de la framboise Donc On est toutes d'accord là-dessus Toutes celles qui me connaissent Savent que moi La framboise C'est une grande histoire d'amour Donc C'est un gel douche Gommant Alors les grains Je ne sais pas si vous allez les voir Correctement Voilà C'est pas des gros grains Mais c'est Mais Comment vous dire La texture du Du gel douche En lui-même Est très très épais Je dirais même que c'est de la crème Pour moi c'est de la crème C'est vraiment très épais Et donc du coup Même si vous le mouillez bien Il va lui aussi gommer En même temps que les petits grains Je ne sais pas si vous avez bien compris Donc Il est génial Il sent bon Donc Il ne coûte pas très cher en plus Il me semble Mais c'est un 225 ml Donc Je ne sais pas si C'est un 225 ml Donc ça dure quand même assez longtemps Ensuite Nous allons faire les cheveux Alors Mon conditionneur De chez John Frida Encore et toujours Celui-ci Donc C'est dans la gamme Full Cuiper Donc c'est pour les dommages Des fers Sèche-cheveux Plus coloration Donc j'avais dit que mes cheveux Allaient changer Donc que j'utilisais maintenant Des shampoings pour cheveux gras Mais en fait C'est au niveau de la racine Que ça regraisse Mais les pointes Restent abîmées Même si je trouve Que mes cheveux Enfin Je vois la caméra Je ne sais pas si vous les voyez Comme moi je les vois Mais Sont vraiment 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 Beaucoup moins abîmées Qu'au début de ma chaîne Là franchement Enfin moi je Ils sont C'est fluide et tout Et j'aime bien Ils sont légers Enfin voilà Enfin j'ai les cheveux épais déjà Donc voilà Rincontage de laf.com Donc Je l'aime énormément Donc je l'utilise vraiment Sur les pointes Voilà Sur les pointes Sur tout Et je n'arrive pas à m'en passer Qu'est-ce que vous voulez Ensuite De la marque Franck Provo Le expert brushing La mousse coiffante professionnelle Donc Celle qui est comme ça C'est un flacon sheet Flacon pompe Vous appuyez Ça saute C'est de la mousse Que vous appliquez Sur vos cheveux humides Et quand vous utilisez Votre fer à lisser Ou votre Enfin peu importe La source de chaleur Que vous allez utiliser Va faire Fonctionner la mousse Voilà Et donc Normalement c'est pour les brushing Donc on est d'accord Que les brushing C'est avec un sèche-cheveux Etc Moi je l'utilise pour Pour me lisser les cheveux Et J'aime beaucoup Beaucoup le résultat C'est aussi pour ça Que mes cheveux sont Comme ça quoi Et ça les a beaucoup aidés Par contre ça coûte une blinde Enfin moi je trouve Ça coûte cher Mais j'adore Je l'utilisais pas Parce que je le trouvais J'arrivais pas à l'utiliser Et j'ai dit Mince Le résultat est pas génial Et tout Ça me fait regresser les cheveux En fait c'est parce que J'utilisais le sur-cheveux sec Donc évidemment Ça faisait des paquets Et tout Et ça niquait totalement mes cheveux Et donc sur-cheveux humides C'est complètement autre chose Et J'aime vraiment beaucoup Le résultat Que puis-je vous lire Je l'adore Ensuite Pour les cheveux toujours L'élixir ultime De chez Kerastase Donc celle que j'avais eue Quand je suis allée De faire me couper les cheveux Et de la dernière fois Donc Je l'ai payé 37 euros Ça coûte cher C'est une bouteille De 125 millilitres Je l'utilise depuis Que je l'ai acheté Donc ça doit faire 3 semaines Un mois presque Je pense au moins un mois Ah ouais même plus Même avant Et donc vous voyez Il manque rien Presque Il manque rien Donc Je l'ouvre Évidemment Là j'y arrive pas Ah bah non Il était déjà ouvert Donc moi j'en mets 2 pchits Normalement il faut en mettre Qu'un moi j'en mets 2 Ouais Je suis généreuse Et Je chauffe comme ça Et ça je le fais une fois Que mon brushing Et tout est fait Enfin mon brushing Mon visage et tout Je chauffe comme ça Et après je Hop Comme ça Comme ça Comme ça Voilà Bref Et donc ça les rend Encore plus souples Encore plus soyeux Encore plus Léger Je sais pas si En plus j'aime énormément l'odeur Et surtout Ça ne Ça ne Ça ne fait pas Graisser Les cheveux Et ça C'est génial Voilà Parce que ça reste une huile Quoi Ça reste une huile En fait c'est pas une huile C'est un sérum M'a dit la dame Pour les cheveux colorés Voilà Donc c'est celui Qui est dans la bouteille rose Enfin dans la boîte rose Oléocomplexe Plus The Impérial L'huile parfumée Sublimation Et lumière Cheveux colorés Voilà Et donc moi je l'ai vu Bah je l'ai vu en salon Ensuite Eh bien nous allons passer Au make-up Alors en make-up J'utilise J'ai beaucoup utilisé La CC Cream La verte De chez L'Oréal Je l'aime beaucoup Donc c'est la anti-rougeur Donc j'en mets un peu sur ma main Bon tu fais la Voilà J'en mets un peu sur ma main Et je tapote Là où j'ai des rougeurs Et je frotte pas Parce que quand vous frottez Bah ça devient orange Enfin moi ça devient orange Après je sais pas Peut-être que Voilà Mais moi je tapote Et il n'y a aucun problème C'est nickel Je Je complète avec La Pour celles qui connaissent De chez ULF Ils ont Un Un petit poudrier Avec les 4 couleurs Rose Vert Jaune Et bleu Et donc je prends La jaune La verte Et j'en mets un petit peu Un petit peu de poudre verte Pour fixer Et j'aime beaucoup Ça marche très très bien Ça atténue très très bien C'est parfait Ensuite J'ai beaucoup utilisé Ce combo Donc la Bébé De toute façon je l'ai montré Dans ma routine de teinte Ça Dans la dernière Donc la Bébé crème Je la refais La bébé crème La bébé crème De chez Herb Orient Au Jingseng Donc Voilà Avec le match perfection De chez Rimmel Donc moi la bébé crème On s'en fout Il n'y a qu'une teinte Enfin non il y en a deux Mais ça c'est la teinte Normale Il y a une dorée aussi Et ma teinte de Rimmel C'est 010 Light Porcelain Donc il fait très très clair Comme ça Et c'est pour ça que les deux Ensemble C'est des tueries Alors là aujourd'hui Je porte juste La bébé crème Parce qu'il fait tellement chaud Que j'ai pas envie De me plâtrer le visage Nous ne sommes pas En cours de bâtiment On se comprend Ici nous ne sommes pas En train de faire De la maçonnerie Du placo Nous sommes en make-up Donc On ne se plâtrera pas le visage On laisse respirer Pour tout Donc Les deux ensemble Ça fait ma teinte Et j'ai beaucoup utilisé ça Au mois de juin Jusqu'à là Il y a deux trois jours En fait Et en dernier En make-up C'est ma Terra Aura de Guerlain Donc je l'utilise énormément Je l'adore C'est vraiment une tuerie Et Elle commence bien à tourner Sur Youtube J'en entends beaucoup Parler sur Facebook Aussi Et Je ne me vante pas J'ai été l'une des premières A l'avoir acheté Et J'aurais dû en parler plus tôt Parce que Je me disais Un produit aussi cher Et tout Peut-être que ça ne va pas intéresser Et finalement Je vois qu'il Tout le monde Tout le monde Ça me grappait Tout le monde Aime ce produit Enfin Il arrive à séduire Vraiment beaucoup de gens Parce que c'est quelque chose De subtil Et Voilà Et comme il fait beau en ce moment Bah On a envie de faire un petit peu de briller Et tout Voilà quoi Voilà Un petit peu de soleil Et donc Elle est comme ceci Enfin vous la connaissez Quand vous la connaissez Je vous la montre souvent La luminosité C'est pas génial Comme Dans la chambre C'est vraiment trop 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 jaune C'est horrible C'était J'ai mes blous Il sèche Je pouvais pareil Et puis c'est trop chaud En plus Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose Donc de l'autre côté il y a un miroir Coucou Vous voyez je filme dans ma Dans mon meuble à tasse Voilà Mon trépied et mon meuble où il y a mes tasses Exactement Donc Revenons en temps N'importe quoi Donc la couleur foncée Vous Dans ma routine Je l'ai expliqué Je la mets en creux Et la couleur dorée Je la mets en highlight Et j'adore En plus elle sent bon Et en dernier Mon parfum La vie est belle Alors je vous avais dit Que j'avais fait une allergie Et en fait Non C'était pas ce produit J'ai pas fait d'allergie Donc je suis contente Parce que c'était le cadeau D'anniversaire de mon chéri Enfin c'est mon chéri Qui m'a acheté mon anniversaire Et donc ça m'aurait fait Chier Concrètement Ça m'aurait fait chier De ne pas pouvoir l'utiliser Donc là je peux l'utiliser Ça se voit Ça se voit Je l'aime tellement Il sent tellement bon Quand vous le mettez Vous mettez un sheet C'est bon quoi C'est incroyable Ça embaume toute la pièce Il tient Il est génial Donc voilà Je vous avais dit Il n'y a pas grand chose Donc concrètement Tous mes produits Je les aime Je ne suis pas chiante Non Voilà Ça c'était mes petits favoris Donc je vous dis Mi-juin Mi-juillet Parce que je suis un petit peu En retard Et la plupart Je les ai entamées Un petit peu Mi-juin Donc les filles Je vais vous faire des bisous Évidemment Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada